Comment devenir irrésistible pour un homme ? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie, de transcender votre vie, de faire en sorte d'avoir la vie qui vous convienne. Ici Samantha Pompiglia, votre experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les clés pour devenir réellement irrésistible auprès d'un homme. Mais avant de commencer, je voudrais faire une aparté historique. Mesdames, trop souvent les femmes au fil du temps ont été rabrouées, malmenées, ont été incomprises. Et je ne suis pas féministe dans mon discours, mais vous allez comprendre ce que je veux vous dire par là. Peu importe ce que l'on veut bien nous faire entendre à l'heure actuelle et par rapport aux avancées qu'on a pu avoir dans notre condition de femme, nous restons dans un monde qui est patriarcal. Un fait historique qui m'a profondément marquée, c'est qu'il n'y a qu'en 1956 que l'on a eu le droit d'avoir un compte en banque, que l'on a eu le droit de disposer de notre argent. Écoutez mesdames, c'est vrai que c'est passé, c'est vrai qu'on n'a plus besoin de s'inquiéter de ça puisque à l'heure actuelle, les femmes font ce qu'elles veulent. Elles sont actives, elles mènent leur vie comme elles veulent, elles ont leur argent, elles mènent des entreprises, elles mènent des sociétés, elles font des acquisitions immobilières, des acquisitions financières. Bref, elles font tout ce qu'elles ont envie, mènent leur vie comme elles le veulent. Pourtant, il n'y a qu'à voir. Beaucoup, beaucoup de femmes sont malheureuses dans leur vie, sont malheureuses dans leur vie amoureuse car elles n'arrivent pas à retrouver un certain équilibre. Elles n'arrivent pas à retrouver, à regagner confiance en elles dans leurs relations amoureuses. Nous sommes encore dans une société créée par les hommes, faite par les hommes, pour les hommes. Jamais, au grand jamais, ils n'ont considéré notre physiologie, ils n'ont considéré notre manière de fonctionner, ils n'ont considéré notre manière d'être. Il n'y a qu'à voir, dans le langage habituel, on va dire d'une femme, « Oh, elle a ses règles ! » Comme si c'était un souci, comme si c'était un problème. Mais cela fait partie de notre nature. On devrait le prendre en compte. On devrait considérer ça comme quelque chose de naturel, faisant partie du package. Et on va nous mettre à l'écart. C'est nous qui mettons au monde les bébés et parfois, dans une sélection au travail, eh bien, on va en fait préférer prendre un homme parce qu'il n'aura pas besoin de s'arrêter pour s'occuper des enfants, etc., etc. Au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les femmes en ont eu assez. Elles en ont eu assez d'être considérées comme des personnes qui étaient le problème, de devoir se justifier d'être des femmes. Et elles ont commencé comme ça à se révolter. Elles ont commencé à dire stop, à en avoir assez, qu'on leur dicte leur vie, qu'on puisse leur dire d'être comme ci et pas comme ça, et faire comme ci et pas comme ceci. Mais tout ceci s'est fait inconsciemment. Tout ceci s'est mis en place au-delà de ce que l'on voulait bien comprendre et entendre. Du coup, les femmes, dans leurs agissements de tous les jours, se sont mis à devenir de plus en plus performantes, à être de plus en plus dans l'action, à faire en sorte d'être aussi capables que les hommes. Mais dans quel domaine ? Dans le monde du travail, dans les mondes des réalisations, dans le monde de l'énergie masculine. Elles ont troqué ce qui les définissait réellement en tant que femmes, c'est-à-dire être dans la compassion, dans la contemplation, dans la créativité, dans le fait d'utiliser notre introspection, tous ces éléments-là qui n'étaient pas mis en valeur dans une société patriarcale. Je vous le rappelle, ce qui a été mis en avant dans cette société patriarcale, c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait d'être dans la réalisation, c'est le fait de toujours devoir agir, agir, agir. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Les femmes ont perdu leur essence même, leur irrésistibilité, le fait de savoir qui elles étaient. Et elles se sont lancées à tête perdue pour justifier de leurs valeurs auprès des hommes. Du coup, dans cette quête de folie, eh bien, elles-mêmes se sont gommées. Elles se sont gommées dans le sens où elles ont perdu ce qui les définissait surtout, mais ce qui les rendait irrésistibles auprès des hommes. Mes enseignements passent par là, du fait de se reconquérir avant de vouloir conquérir l'autre, du fait de se reconnecter à notre énergie féminine pour pouvoir ainsi, dans nos relations amoureuses, baisser la garde, baisser les armes et ainsi redevenir les femmes que nous sommes. Car, évidemment, il n'y a pas de mal ni dans l'énergie masculine, ni dans l'énergie féminine, mais il faut savoir à quel moment nous pouvons et nous devons l'utiliser pour ainsi être épanoui, pour ainsi être connecté à l'autre, pour ainsi agir en adéquation avec la situation. C'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre « Rendez dingue tous les hommes ». Le livre est un peu une boutade, mais tout ça pour vous dire que si vous désirez vous reconnecter à ça, si vous désirez comprendre de quelle manière vous devez appréhender cette situation, ne pas vous perdre, être toujours la femme que vous êtes, bien évidemment, mais savoir comment juguler lorsque vous vous retrouvez avec un homme. Vous réapproprier cette féminité pour ainsi envoyer le bon message, pour que les hommes que vous allez rencontrer n'aient pas l'impression d'être auprès d'autres hommes. Vous savez, mesdames, le fait d'avoir toutes ces réalisations dans votre propre vie n'est pas un élément déclencheur pour qu'un homme puisse se dire « Waouh, c'est la femme de ma vie ». Il va être admiratif, il va voir comme quoi vous vous débrouillez bien, comme quoi vous réalisez plein de choses, mais il n'a pas besoin de ça en soi pour être amoureux de vous. Et moi, ma démarche quand j'ai écrit ce livre, c'est pour vous permettre justement de vous réapproprier tout ce que vous avez déjà en vous, de faire en sorte de renaître, de vous permettre de reconquérir cette irrésistibilité et ainsi pouvoir vous en servir comme il se doit. Donc voilà, mesdames, cette petite aparté, cette petite vidéo pour vous annoncer la réédition de mon livre et vous dire que c'est un investissement puissant car ça va libérer beaucoup, beaucoup de clivages qui actuellement vous empêchent de pouvoir vous épanouir dans vos relations. Cette vidéo est terminée, mesdames, les liens du livre et dans la description, assurez-vous d'obtenir votre exemplaire car il n'y a pas eu de grande réédition. De plus, je le rappelle, dans le livre, j'ai mis une formation audio de deux heures sur la confiance en soi. Cela va vous permettre de vous donner des clés supplémentaires pour encore une fois cheminer dans tout cet apprentissage. Mesdames, apprenez, grandissez, faites en sorte que cela fonctionne pour vous et vous verrez de quelle manière vous appréhendrez les choses, de quelle manière vous ne serez plus malheureuse sur le pas de la porte mais encore une fois, vous aurez une longueur d'avance, vous serez véritablement aux commandes de votre vie et vous pourrez ainsi manœuvrer comme vous le désirez. Je vous embrasse, je vous adore, n'oubliez jamais que vous êtes des femmes formidables et moi, je vous dis à très très vite pour la suite de nos aventures.